Bonjour, je vais procéder comme à mon habitude à un taroscope pour la période cette fois-ci du 15 au 30 novembre 2018. J'utiliserai le tarot Shosen et le Wheel of Fire et je conclurai par le Wisdom of Oracles. Vous trouverez divers renseignements juste en dessous de cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à faire vivre cette chaîne par leur like, leur commentaire. Enfin, je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui sont abonnées. Nous avons passé le cap des 10 000 abonnés et la première vidéo en avant-première que j'ai faite pour la nouvelle lune a été un succès. Alors, je réitérerai la chose pour la pleine lune. Il y aura donc un chat en direct pendant la première diffusion de cette vidéo. Je remercie aussi toutes les personnes qui contribuent à la cagnotte. Je vous remercie tous, vraiment. C'est un échange et c'est cela qui est le plus magique. C'est que même si au départ j'effectue le travail seul, même si ça me demande tous les jours une certaine dose d'énergie pour effectuer les uns après les autres les tirages, j'en suis grandement récompensée par tous les retours positifs. Et c'est vraiment, c'est inestimable à mes yeux. Je vais arrêter de bavarder et procéder au tirage. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour la période du 15 au 30 novembre à mi-balance. Au centre de la situation de départ, vous avez la carte de l'ajournement, le 4 d'épée. Vous avez aussi la lune et le 8 d'épée. Quelque chose vous a empêché d'avancer pendant longtemps. Peut-être que vous n'arriviez pas à voir clairement, à cause de cette lune, des choses vous étaient cachées, qui vous empêchaient de décider, qui vous empêchaient d'avancer. Peut-être que vous n'arriviez pas à prendre une décision parce que, confusément, cette lune ici, vous sentiez qu'il manquait des éléments, que quelque chose ne tournait pas rond, que vos pensées ne s'accordaient pas avec les faits, avec la réalité. Ici, c'est le mental qui vous a immobilisé. Le mental. Pour certains, peut-être qu'il vous immobilise toujours. Parce qu'il y a un mouvement de libération derrière, mais ça c'est la voie déconseillée par les cartes. Peut-être que pour certains, le mental est encore... la raison pour laquelle vous ajournez les choses, pour lesquelles vous ne prenez pas la voie qui est décrite par les cartes ensuite. Vous pesez le pour et le contre, le deux de pentacle. Vous ajournez. Vous cherchez à comprendre... Vous cherchez à comprendre la lune. Vous cherchez à en percer le côté obscur. Vous essayez de comprendre le diable, ce qui vous intoxique, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous plonge dans cette misère, le cinq de pentacle. Vous vous efforcez de vous écouter la papesse, mais vous ne parvenez pas à voir clair le mental. Vos idées, elles semblent s'éclaircir, et la seconde suivante, le brouillard y revient. C'est le problème avec le mental. Il génère tant d'idées qu'il en devient confus. Il entretient le chaos. La lune... La lune a le pouvoir d'obscurcir le jugement de la papesse. La lune, ce sont les choses cachées, les choses que l'on ne voit pas, les choses que l'on ne connaît pas, et que parfois on ne connaîtra jamais, d'ailleurs. Et c'est ce qui génère le mental. C'est ce qui génère ce chaos. Ne dit-on pas qu'avec des si, on peut refaire le monde. Et souvent, nos réflexions sont basées sur des si. Et si je faisais ceci ? Et si c'était passé cela ? Et si j'envisageais telle solution ? Et si, en fait, il s'agissait de cela ? On dit souvent des balances qu'elles sont indécises. C'est plutôt que nous réfléchissons trop. Nous voulons la justice, nous voulons l'harmonie, nous voulons tant de choses que nous finissons par réfléchir mal, plutôt de la mauvaise manière. Le mental, il est temps de dissiper ce brouillard, si ce n'est pas déjà fait. Ce qui vous empêche d'y voir clair. La papesse, cette lune. Cette lune, elle aveugle, parce qu'à force de la fixer, afin d'en percevoir la face cachée, eh bien, vous vous perdez dans le mental. Et chaque jour, vous ajournez. Vous reportez votre progression, votre décision, parce que vous hésitez sur ce que vous devez penser. Vous hésitez sur ce que vous devez faire. Il s'agit de couper cela. Quand on est face à un problème insoluble, la meilleure manière d'utiliser son jugement, la plus grande preuve de discernement, c'est de lâcher prise. Le vide de coupe. Il arrive que certaines questions ne trouvent pas de réponse. Ce qui en soi est une réponse, c'est simplement que le moment n'est pas venu. La lune, c'est aussi le karma. Peut-être que le moment n'est pas venu de connaître les réponses que vous cherchez. Alors, tout simplement, les cartes vous disent, lâchez prise. Le pape, ici, le pape, il vient parler de guérison, de couper les liens. Le pape, quand il sent dans un tirage où se trouve la carte du diable, il vient parler d'en finir avec ce qui est toxique. Et la lune, le côté karmique de la lune, accentue cette idée-là. Que le pape, c'est la guérison, c'est la fin des liens, c'est le lâcher prise. Passer à autre chose, se reconnecter à qui on est vraiment. Et c'est pour cela que le pape a été couvert par le page de coupe. Se reconnecter à ce que vous voulez vraiment, à vos rêves. Parce qu'ils sont là, ils sont inchangés, ils sont au fond de votre cœur. C'est ce lâcher prise, le huit de coupe, qui vous guérira. Qui vous donnera envie de de soigner votre cœur, de vous tourner vers l'avenir, vers ce que vous voulez vivre. C'est en agissant ainsi que la roue, elle tournera. Et qu'elle apportera de nouvelles opportunités. Le cède de coupe. Demain, vous n'aurez pas plus d'informations que celles dont vous disposez aujourd'hui. Vous ne serez pas plus sage, vous ne serez pas plus intelligent. Vous serez juste plus anxieux, plus fatigué, plus vieux, plus découragé. Alors, cessez d'ajourner. En vous disant que demain, vous y verrez plus clair, votre mental continuera à fonctionner à plein régime. De générer cet écran de fumée, ce brouillard mental qui, qui finalement, c'est ce qu'adore produire la lune. Un brouillard mental. On parle de la lune comme étant quelque chose de lunatique. Elle est changeante. Cessez d'ajourner. Écoutez votre guide. Centrez-vous sur sa voix. Parce qu'elle, elle, elle vous guidera vers la lumière. Elle vous guidera plus en avant vers ce chemin que vous refusez d'emprunter. Vous faites les 100 pas sur le bas-côté. Mais faire les 100 pas ainsi, c'est un combat. 5 d'épée, c'est un combat sans fin. L'ajournement va très bien aussi avec le pendu. Vous vous immobilisez. Voilà tout. En lâchant prise, vous vous éloignez de cette ornière. Cette ornière que vous avez creusée vous-même. vous la laissez derrière vous. Et vous reprenez le contrôle de votre vie. L'Empereur. Il s'agit de décider de vous concentrer sur vos rêves, le page de coupe. Sur de nouveaux projets. L'as de bâton. Des projets qui vous passionnent. Il s'agit réellement ici d'écouter votre cœur, la reine de coupe. Il sait ce qui est bon pour vous. Ce qui vous réussit. Ce qui vous rend heureux. Et c'est pour ça qu'il est là pour vous guider. Cessez de tourner en rond dans votre coin. Recommencez à communiquer. Le 8 de bâton. Communiquez avec les autres. Le 6 de pentacle. À échanger avec vos proches. Dites les choses. Dites ce que vous voulez faire. Dites ce à quoi vous avez décidé de mettre fin à votre désarroi. que vous voulez en terminer avec cela. Parce que c'est quelque chose qui vous emprisonne. Le 8 d'épée. C'est une prison mentale. Et il faut lâcher prise là-dessus. Il faut réellement décider et bien d'avancer l'empereur, l'as de bâton. Lâcher prise, c'est une occasion de grandir. C'est une occasion de vous reconnecter à vous-même. À vos rêves. À ce que vous désirez vivre. À votre guide intérieur. À ce que vous vous êtes empêchés de vivre. Alors que vous êtes appelés à le vivre. Vous avez ajourné pendant trop longtemps. Quand Mark Twain est un auteur qui est méconnu en France. On le réduit souvent à Tom Sawyer. La plupart d'entre nous ont sûrement vu le dessin animé. Mais c'était surtout un autodidacte brillant. C'était quelqu'un qui avait énormément de finesse, énormément d'intelligence et beaucoup d'humour certes assez noir. Il a dit ceci. Dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par celles que tu auras faites. Alors sors des sentiers battus. Mets les voiles. Explore. Rêve. Découvre. Et c'est de ça qu'il s'agit dans ce tirage. Il s'agit de cesser d'ajourner. Il s'agit de s'écouter. De vivre ce que l'on a envie de vivre pour devenir la reine de bâton ici. Le partage. La reine de bâton, c'est celle qui entreprend. C'est celle qui fait les choses. C'est celle qui trouve des solutions. C'est celle qui partage sa richesse intérieure. Lancez-vous, vous disent les cartes. Lancez-vous dans ce qui vous fait rêver. Et il y a à nouveau cette idée-là de lâcher prise. Le 4 de coup, place d'épée. En lâchant prise, en vous éloignant de cette situation qui n'a que trop duré, vous allez prononcer le non-salvateur, celui qui vous libérera, qui vous permettra de guérir. La guérison est de nouveau symbolisée ici par le 4 d'épée. Vous avez cru qu'ajourner était une bonne chose. À présent, il s'agit de trancher. Il s'agit de dire non, stop. Je n'ajourne plus. Je guéris, certes. Mais je vais de l'avant, l'ermite. Vous alignez sur votre chemin. Vous voyez, à partir du moment où vous décidez de lâcher prise, de dire non à tout ce mental, à tout ce qui vous empêche de guérir, d'avancer, un nouveau départ est possible. Le full. Et il est immédiatement suivi de la carte suivante, le magicien. Vous pouvez créer la vie que vous avez toujours voulu vivre. Le lâcher prise vous reconnectera à la personne que vous êtes et par là même à l'univers. Vous pourrez de nouveau vous faire faire confiance, faire confiance à l'univers. Vous pourrez de nouveau canaliser votre énergie, votre force sur la poursuite de votre chemin, l'ermite. Sur vos rêves, sur ces passions qui se trouvent au fond de vous. sur de nouveaux projets de chevalier de bâton. Vous pourrez de nouveau avancer. Vous pourrez vous libérer des poids qui pèsent sur vous, qui vous empêchent d'avancer. Vous reconnectez à votre cœur afin de l'écouter, afin de l'ouvrir, afin de partager qui vous êtes, d'exprimer votre amour, votre joie, votre créativité. Il s'agit pour vous de vous aligner sur votre chemin, l'ermite, mais aussi ici, dans le tarot chosel, la solitude. Elle ne vient pas de vous parler d'isolement, mais de connexion profonde à vous-même. Il s'agit de se donner la place centrale, le rôle majeur de sa propre vie, de s'aimer plus profondément parce que nous sommes la seule personne à même de nous donner ce dont nous avons besoin. Nous sommes la personne la mieux placée pour savoir ce dont nous avons envie. Et avec le page de bâton, il est de nouveau question de passion, de partage. Il est aussi de nouveau question, le trois pintacles de collaborer. Avec ceux que nous aimons, le six de coupe, d'échanger de nouveau avec les autres afin de progresser le trois de bâton, de progresser sur la route qui mène à nos rêves, celle que nous indique le guide, le guide qui se trouve en nous, qui est aussi le trois de pintacles, celle que nous... Cette petite lumière, celle que... que porte ici l'ermite, celle qu'ici, le guide, lui permet de trouver son chemin. Parce que vous seuls, vous pouvez vous donner tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez envie. Réjouissez-vous d'être la personne que vous êtes. Devenez votre meilleur ami afin de partir à l'aventure serein et confiant en vos propres capacités. Le monde, c'est la plus... la plus formidable... c'est le plus formidable des terrains de jeu. Ce tirage, il est entièrement sous le signe de l'amour. Le défi, la carte des amoureux. Mais ce que les cartes soulignent ici avant tout, c'est de soigner le rapport que vous entretenez avec vous-même, de vous donner la place de choix qui vous revient dans votre vie, de faire taire le mental qui obscurcit votre jugement pour écouter votre guide intérieur. Afin de trouver la sérénité en vous-même. Afin de devenir l'être plein et entier, unifié, qui sera à même de partager ce qu'il porte en lui. Il s'agit de définir qui vous êtes, ce que vous voulez vivre et de vous aligner sur cela afin que vous soyez éveillés et conscients. Afin que l'amour que vous éprouvez devienne des plus élevés, des plus épanouis, des plus heureux. La sexualité est une graine, dit cette carte. L'amour est la fleur, la compassion est son parfum. C'est cela que vous devez vivre. Vous devez partager le parfum le plus doux, le plus sureuve, le plus éclatant qu'il soit. Celui que vous portez depuis toujours en vous et qui ne demande qu'à être exhalé, à être partagé. C'est... Ici, il s'agit de devenir votre meilleur ami. Il s'agit de cesser de reporter ce dont vous avez réellement envie, ce dont vous avez réellement besoin pour vous écouter, vous aligner sur votre chemin. Et en effectuant cela, vous allez guérir, vous allez être à même de partager, vous allez être à même de vous aimer et d'aimer les autres avec toute l'énergie, tout ce qui se trouve en vous, au sein de la source, au sein de... au sein de votre passion, au sein de votre cœur. C'est un tirage qui est très, très particulier. Vous êtes bénis, vous dit le wisdom of our accounts. Nous sommes tous bénis. mais c'est seulement le jour où on en prend conscience qu'on sort de notre œuf. C'est seulement le jour où on en prend conscience qu'on peut déployer nos ailes. Jusque-là, nous ne sommes que chaos et conflit. mais pour prendre conscience de cela, il faut travailler à devenir son ou sa meilleure amie. Et c'est finalement la chose la plus difficile qui soit parce que cette carte-ci, on se trompe souvent sur son sens. On croit qu'il faut attendre des autres qui nous donnent de l'amour, que les autres attendent de nous qu'on leur en donne mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Cette carte-ci, on la voit souvent comme la carte du couple par excellence. Mais pour vous, il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit de passer à une autre étape. Come to the age. Il s'agit de comprendre que tout se trouve en vous. Que toutes les ressources dont vous avez besoin se trouvent en vous. Mais qu'encore faut-il s'écouter, se comprendre soi-même. Et que c'est là seulement que l'on peut être dans le partage. C'est là seulement que l'on peut imaginer ce qu'il y a de meilleur. Que l'on peut décrocher la lune. Ici, il s'agit de décrocher la lune dans cette carte. La lune a sans doute longtemps attisé le mental en vous, la volonté de comprendre, la volonté de savoir. Mais à présent, il y a une régénération qui est possible. Il est temps d'y aller, il est temps de passer cette porte et de vous aligner réellement sur votre chemin. Il est temps de prendre le chemin de l'ermite. Il est temps de régénérer vos énergies. Il est temps d'effectuer les changements qui vous rendront heureux. Il est temps, mais oui, il est temps d'être juste avec vous-même. TikTok, to be fair, il est temps d'être juste avec vous-même. Il est temps de vous offrir ces cadeaux qui sont ici. On doit savoir donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. C'est quelque chose d'extrêmement important mais il faut savoir se donner à soi-même avant d'envisager de donner aux autres. Et il faut envisager, il faut savoir aussi s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et c'est ce dont parle ce tirage. Vous avez sans doute été injustes avec vous-même. Il est temps d'être juste. Il est temps de vous donner ce que vous avez donné aux autres. il est temps de vous l'offrir à vous-même. Truth be told and clean it up. Il est temps de laisser sortir votre vérité. Vous avez ici une image en noir et blanc qui encadre une image en couleur. Il est temps de cesser de voir la vie par ce prisme, à l'intérieur de ce cadre, que ce soit à travers d'un écran ou des yeux de quelqu'un d'autre. Il s'agit réellement de voir les choses pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles sont pour vous. Nettoyer les vieilles énergies. Cesser d'ajourner les choses. La guérison, elle viendra de la joie que vous éprouverez à être vous-même, à vivre la personne que vous êtes réellement, à vivre la vie que vous êtes appelé à vivre. Elle ne viendra pas de passer à contempler la lune. Il s'agit réellement pour vous de... On a un nouveau time to go et celle qui est sortie c'est Trezor Island. Et là, je viens de faire rentrer Happy Happy. La loi de l'attraction. On attire à nous ce que l'on désire attirer finalement. Il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller si vous voulez être heureux. C'est à vous de décider. Donc, cessez d'ajourner. Soyez votre... votre plus grand amour. Il ne s'agit pas d'être égoïste puisque cette carte est sortie avec le partage. C'est quand on est amour pour soi qu'on peut être amour pour les autres, qu'on peut partager réellement. Ces deux cartes sont très connectées. Mais pour... pour exprimer ces deux cartes-ci, il faut être sur son chemin. Il faut être vraiment aligné avec la personne que l'on est. Et non pas en train d'ajourner parce que l'on est prisonnier du mental. On peut être dans ces deux cartes-ci que quand on est aligné sur son chemin, quand on vit ce que l'on est appelé à vivre, quand on écoute le guide qui se trouve en nous, que l'on suit sa lumière. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada